Marie-Thérèse Oufoué est désormais grand officier de l'ordre national de Côte d'Ivoire. Cette distinction à l'occasion de ce 18 octobre, marquant la naissance de son défunt époux, Félix Oufoué de Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, est selon la grande chancelière la reconnaissance de la nation vis-à-vis des valeurs que représente la bénéficiaire. Le président Oufoué de Boigny, qui fut l'un des premiers chefs d'État africains à voyager avec son épouse, a reconnu lui-même que vous étiez pour beaucoup dans la considération dont bénéficiait la Côte d'Ivoire dans le monde. Combien de jeunes Ivoiriennes avez-vous inspiré ? Pour combien d'Ivoiriennes sur plusieurs générations représentez-vous le modèle à suivre ? Vous avez mis la question de la condition de la femme et celle de la jeunesse au centre des préoccupations de la société africaine et ivoirienne. Aujourd'hui, votre personne incarne l'unité du pays, la concorde entre les Ivoiriens et la paix. Par ailleurs, la grande chancelière n'a pas manqué d'inviter les générations actuelles et futures à suivre le modèle de Marie-Thérèse Oufoué au profit de la Côte d'Ivoire. Pour la bénéficiaire de cette haute distinction, c'est avant tout un honneur, mais aussi une invitation aux valeurs de paix, d'amour et de cohésion sociale. Ma joie est d'autant plus grande que ce moment historique me lie davantage à mon époux, à sa vie, à son histoire avec la Côte d'Ivoire. Mon sage conseil est que vous soyez tous épris de paix. Laissez-vous porter par la tolérance et le pardon pour garantir la stabilité durable dans notre chère nation. Aux générations actuelles et futures, je voudrais demander de cultiver également l'amour de la patrie, mais aussi et surtout le retour aux valeurs, les vrais, le respect d'autrui, le travail, l'amour de son prochain. Âgée de 92 ans, Marie-Thérèse Oufoué fut la toute première première dame de Côte d'Ivoire aux côtés de Félix Oufoué de Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Elle accède ainsi à la plus haute reconnaissance ivoirienne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501